dans cette vidéo si nous allons nous avons fait des modifications dans la deuxième section la section pourquoi pas de bouillon nous avons supprimé les deux dernières questions c'est à dire la question qui nous demandait de 2 d'applaudir de télé déverser de télé déverser pardon un fichier est une question qu'on inachevé qu'on n'avait pas terminé en fait donc pour faire simple cas pour que ça soit bien concis et pour qu'on puisse bien faire notre exemple donc ici qu'est ce que nous allons faire nous allons essayer de répondre comme dans un bac à sable nous allons faire une simulation nous allons nous 5 fois ok aux différentes questions nous avons apporté une modification aussi ici au niveau de du formulaire pour que ça soit conditionnel c'est à dire nous avons quand la personne fait oui elle finit de répondre et elle envoie automatiquement le formulaire mais là que quand la personne fait non la personne sera envoyée à la deuxième section et doit répondre à cette question avant de d'envoyer ensuite le formulaire donc comment faire pour administrer le questionnaire à quelqu'un il faut le lui envoyer mais là il ya plusieurs manières de lui envoyer soit vous le faites par mail c'est à dire ça suppose que vous avez une liste ou une liste de diffusion une liste carrément une base de données de mail donc vous voulez saisissez là automatiquement ce qui est bien dans le mail c'est que soit la personne peut cliquer à l'intérieur du mail et l'ouvrir dans un dans un onglet avant de le remplir ou il peut automatiquement si vous cliquez là il peut automatiquement répondre dans le mail avant de vous l'envoyer et ça c'est très confortable maintenant nous allons choisir cette partie pourquoi choisir cette partie ça me permettra de d'envoyer le lien par par whatsapp et autres donc nous pour nous pourrions aussi le partager directement sur les réseaux sociaux comme facebook et twitter donc nous allons le copier quand vous cliquez quand vous vous cliquez ici ça prend un tout petit temps de générer le lien en question vous pouvez le raccourcir mais vous n'êtes pas obligé si vous le raccourcir c'est l'avantagé c'est que si la personne veut le sélectionner avant de le coller il veut le sélectionner le copier ou le couper avant de le coller dans dans la barre de url de son navigateur ça lui facilite grandement la tâche donc nous bon pour les besoins de la vidéo nous n'allons pas le raccourcir parce que nous n'en avons pas besoin nous allons le copier et il va le placer automatiquement dans notre presse papier maintenant nous pourrions bon j'ai jamais voulu le faire ici mais nous allons simuler carrément ouvrir un nouveau navigateur dans notre cas nous avons pris nous avons par nos prix firefox comme vous l'aviez deviné donc voilà c'est exactement comme ça que ça va se présenter chez le répondant donc la personne choisie comme je l'avais dit dans la vidéo 2 je crois il cette partie là et est est important elle est importante pardon parce qu'elle a c'est le règlement va dire donc elle informe la personne sur ce en quoi elle s'engage donc à partir si vous voulez donner personne et vous allez les utiliser à d'autres fins vous me précisez si la personne adhère la personne répond sinon elle ne répond pas c'est aussi simple que ça donc on commence à répondre à notre questionnaire donc la personne est un homme utilisez vlogbuyon oui lesquels magie adja et du mot disant qu'il utilise tout donc tous les jours suivants et il répond pas à la deuxième section parce que c'est ça ne lui est pas adressé et il envoie tout simplement donc automatiquement le questionnaire nous a été envoyé vous voyez on lui demande les pouvoirs envoyer une autre réponse si vous nous avions coché dans nos réglages non il pourrait pas donc nous allons recommencer avec une autre personne on va coller un bon lien maintenant la personne aussi lit les blablabla ok 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 il est d'accord donc la personne veut répondre donc lui c'est elle pardon est une femme utiliser vous la bouillon oui magie uniquement donc tous les jours elle aussi elle utilise tous les jours donc suivant envoyer dont nous avons fait de lui maintenant nous allons faire deux noms donc blablabla la personne a voulu êtes vous aussi une femme utiliser vous la bouillon non aucun jamais tout l'intérêt aussi d'agiter jamais comme ça la personne pourra cocher automatiquement donc suivant et vous voyez la personne à notre partie qui est destinée à ceux qui ne consomment pas de bouillon donc là la personne va écrire par là parce que mon médecin me l'a interdit parce que mon médecin me l'a interdit et la personne peut continuer parce que là c'est un paragraphe que nous avions choisi donc la personne en voit aussi donc euh donc euh une femme non un homme un homme plutôt on prend cette fois encore cette fois ci un homme plutôt non euh euh jamais euh 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 j'aime euh le suivant et lui aussi il est redirigé à notre section parce que ce n'est pas bon pour ma masculinité bla 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 donc chacun a sa réponse donc nous allons ajouter un quatrième je pense pour, je ne sais pas pour finir la chose donc cette fois-ci c'est une femme oui jumbo autre seulement lors des des événements voilà donc le mieux c'est d'être aussi fourni que possible de remplir toutes ces parties là maintenant qu'est-ce que nous allons voir dans les réponses vous voyez nous avons 5 réponses automatiquement Google vous le dit donc 60% sont des femmes et 40% sont des hommes c'est-à-dire 2 personnes ont répondu ici et ici 3 personnes ont répondu donc Google vous fait automatiquement les statistiques ce qui est bien vous pouvez les enregistrer papier le graphique et le mettre dans votre document mais vous pouvez bon on verra ça plus tard on va voir d'abord les réponses donc on va que magie et jumbo ont plus de réponses que adia donc pour si vous me gériez la popularité vous verrez que par rapport à jumbo et magie adia a un peu de trouble bon pas un peu de trouble elle a moins de réponse je vais le dire excusez-moi donc ici à quelle fréquence aussi Google vous génère automatiquement les graphiques donc là vous verrez les réponses les deux réponses que ceux qui ont choisi nous ont dit parce que mon médecin me l'a interdit parce que c'est pas bon pour un masculinité voilà maintenant ce que vous pouvez faire si vous avez du mal à le copier à le coller dans votre dans votre document en tout cas c'est simple vous pouvez aussi le faire comme ceci et il génère automatiquement une feuille de calcul pour vous et vous avez les réponses dessus sur votre feuille de calcul maintenant vous pouvez l'enregistrer sur l'ordinateur de le traiter en ligne vous pouvez l'enregistrer sur l'ordinateur ensuite l'extrait vous pouvez le faire comme vous pouvez tout simplement donc créer une feuille de calcul donc il vous l'ouvre avec Google Sheets Google Sheets c'est un outil un outil de Google aussi c'est à dire c'est l'équivalent de Excel chez Google tout simplement donc là il vous met l'heure à laquelle bon tout ça c'est pas un bon vous pouvez modifier vous pouvez modifier comme vous pouvez donc à chaque fois que vous ressentez le besoin vous pouvez mettre à jour cette feuille de calcul C'est donc dans notre cas nous l'avons déjà créé donc la prochaine fois nous ferions juste quoi Nous cliquerons dessus et automatiquement il va l'ouvrir et à chaque fois que les réponses viennent il les met automatiquement à jour donc ce qui est bien dans ça c'est vous pouvez le faire vous pouvez le faire et créer vous même vos propres graphiques si vous ne voulez pas les graphiques de google google form donc c'est si vous êtes bon en ça peut-être vous voulez faire des diagrammes en bâtonnets google vous a fait des diagrammes circulaires pour vous préférez des diagrammes en bâtonnets à en bâtonnets pardon vous pouvez le faire vous même en passant par cette étape là donc voilà je pense avoir fait avoir fait le tour de de cette partie ici donc c'est comme ça google formes vous présente les réponses les réponses et des personnes et google formes peut vous servir à plein de choses vous pouvez par exemple créer un qcm pour vos étudiants si vous êtes enseignant vous pouvez le affecter des notes des notes aux différentes questions donc si la personne répond elle a le le point sinon elle n'a pas le point ou alors si elle n'a pas elle n'a pas bien répondu elle a un malus au lieu de bonus donc voilà